... Nous sommes allés avec des collègues archéologues du laboratoire de Rennes faire des opérations, des sondages dans le cadre du projet Alerte parce qu'il s'agit d'un site archéologique côtier qui avait été identifié, qui avait été visité, prospecté par nous l'année dernière. Donc l'idée c'était de voir l'évolution du site, l'évolution du site côtier suite aux tempêtes de l'hiver 2013-2014. Et du coup on a retenu les sites d'Indroxantec pour faire des opérations d'urgence, des sondages pour justement voir les potentiels archéologiques du site. Oui c'est un élo qui normalement est accessible à marée basse mais il faut un fort coef pour y accéder au site à pied. Donc nous on a procédé, on a fait l'opération avec le responsable de la SNSM des Santec pour transporter les mobiliers, pour transporter les matériels, pour transporter les passagers. On a fait ça en bateau parce que c'est beaucoup plus facile et en plus on peut rester un peu plus détente sur l'îlot. Alors qu'avez-vous trouvé sur l'îlot et des vestiges de quelles époques avez-vous découvert ? Oui en fait les sites avaient été découverts par un prospecteur local, par Daniel Rouet en 1985. Donc il avait remarqué qu'il y avait des alignements de pierres, qu'il y avait un amas coquillé en dépôt des coquilles. Il avait ramassé déjà quelques immobiliers en surface. Donc à partir de l'étude du immobilier, on avait vu qu'il s'agissait d'un site à la fois de l'âge du fer et paléolithique. Donc quelle époque à peu près en années ? A peu près pour la partie HFR, pour l'époque gauloise. Donc ça date probablement entre les 5e et les 4e siècles avant notre ère. Mais après on a identifié aussi une occupation du site du paléolithique moyen, c'est-à-dire de l'époque démonstérienne, de l'époque de l'homme de Néandertal. Il y a plus de 50 000 ans. Il y a plus de 50 000 ans. Mais il y a aussi une occupation peut-être du paléolithique supérieur, il y a environ 12 000 et 13 000 ans. Et aussi une occupation de l'époque de mesolithique, il y a 8 000 ans. Donc pour la partie gauloise, pour la partie HFR, c'est probablement un petit habitat, un petit habitat côtière. Parce que là, probablement c'était déjà une île, ou une sorte de presqu'île à l'époque gauloise. Des murs ? Oui, des murs, une petite maison. Et pour la partie paléolithique, l'environnement c'était tout à fait différent aujourd'hui. C'était un site côtier, mais ce n'était pas une île. Donc c'était un abri sous roche. Donc on a identifié une occupation typique du paléolithique sous sa brie. Donc il était temps que vous interveniez ? Oui, il était le moment. Donc justement, on a essayé de faire ça juste après l'épisode de Grand Marais du mois de mars. Donc l'idée c'était de voir s'il y avait ou pas de dégâts sur le site juste après le Grand Marais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada